Parais-y ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Alors, avant de vous lancer la première vidéo, je vais quand même vous expliquer que Suleymane Sisoko, c'est un boxeur qui bénéficie d'une grosse expérience amateur et c'est ce qui fait qu'il sera bientôt craint, et qu'il est déjà craint par ses adversaires, mais surtout pourquoi on le respecte. Alors vous allez voir sur cette première vidéo, Suleymane Sisoko, vous l'avez vu tout à l'heure cette image, c'est quelqu'un qui n'a pas la grosse tête et quelqu'un qui a compris que pour devenir le meilleur du monde, il faut faire des exercices de base, de base avec un grand entraîneur, des exercices très simples, très techniques, et c'est la force de Suley. Sur la deuxième vidéo, vous allez voir que c'est aussi quelqu'un qui est courageux, qui a la force de caractère de faire le taf, de faire le travail physique et surtout de s'encadrer des meilleurs pour pouvoir aller chercher justement tous ces exercices qui développent la coordination, qui développent la puissance, et c'est aussi pour ça que je l'admire, parce que pour encaisser cette charge de travail, il faut y aller. Et attention, la dernière vidéo, ne clignez pas des yeux, c'est le point fort de Suley, c'est la vitesse. Sa vitesse de frappe. Un combattant qui est capable de se réorganiser en temps réel dans un combat, de changer sa tactique de combat et d'aller chercher et de toucher l'adversaire sans se faire toucher. Parce qu'on oublie souvent de dire que la boxe, c'est pas de prendre des coups, mais c'est de donner des coups sans se faire toucher. Et ça, c'est la grande classe cassouli, c'est qu'il ne se fait pas toucher. Dernier point que je tenais à soulever, parce que c'est aussi sa qualité, c'est ses points faibles. La tactique, pourquoi ? Parce que parfois, il prend des coups dans le combat, alors qu'il est au-dessus de ses adversaires. Donc ça, c'est un petit truc à travailler, c'est John Dovey qui me l'a dit. Le poids, quand on vieillit, ça devient dur de perdre du poids et de rester au poids. Donc il faudra peut-être changer de catégorie un jour. Les blessures, ça arrive, on ne sait pas comment. On sort de voiture, d'un seul coup on a mal aux genoux, on se fait opérer la grosse poisse. Donc ça, ça peut arriver à tout le monde. Sa gentillesse, c'est vraiment peut-être l'avant-dernier défaut qui peut le rencontrer. C'est que c'est quelqu'un tellement gentil, tellement doux, qu'on se demande comment il fait pour mettre KO ses adversaires. Et pour terminer, l'arbitrage. On n'y peut rien, les gars. C'est comme ça, ça fait partie de la boxe. Tout peut arriver avec les ligues et les professionnels. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que c'est le digne héritier d'un grand champion qui nous a quittés. C'était son sparring, Alexis Bastin. C'est devenu le capitaine de l'équipe de France. Pourquoi ? Parce que justement, il a ses valeurs humaines. Il rassemble tout le monde. On est tout le monde d'accord pour dire que c'est un homme qui a du cœur et qui sait rassembler et ne pas tirer les gens vers le bas, mais vers le haut. Merci Souli. Il veut nous faire chier ! Viens me rejoindre, viens me rejoindre. Non mais attends. Comme tu as pu remarquer, nous avons fouillé. Nous avons fouillé, oui, sur ton Instagram, les réseaux sociaux et tout. Et j'ai cru remarquer que tu aimais bien jouer avec des balles de tennis. Boxer et tout avec. On t'a ramené un truc. Ça, c'est un copain de Vincent qui nous a ramené ça. Tu es là. Nasurdine Imamov. C'est l'heure de ton défi. Vous avez... Voilà. On ouvre les images. Donc là, il faut te le régler, peut-être. Oui, il faut le régler. Qui est-ce qui... Comment il s'appelle, le garçon qui nous a ramené ça de Russie ? Nasurdine Imamov. C'est un ancien boxeur, mais qui s'est spécialisé dans le MMA. Et lui, il a ramené ça de Russie. Et ça, c'est super dur à faire, ça. Virgil Hunter m'a offert le même, mais... Ouais, exactement. Il m'a offert le même après une mise de gants. On m'a dit, tiens, Suleymane, j'ai un cadeau pour toi. Mais par contre, j'ai pas eu le temps de bien... De bien travailler. Ça, c'est super dur. Ça développe. Ah ouais, quand même. Vas-y, vas-y. Après... Vas-y, c'est ton défi. Il faut que tu y arrives. Au moins 10 d'affilée. Ah ouais. Mais le gars, il a l'oeil, il a la classe. Et c'est une de ses qualités, aussi, à Suleymane Sisoko. C'est l'oeil. Il voit très bien les coups arriver de ses adversaires. Il touche. Ah, là, j'arrive plus, ça. Ouais, mais il sort d'un gros sparring, hein. Attention. Ouais, il faut le dire. Merci beaucoup. Merci, Suley. Merci beaucoup. On va te libérer, parce que t'as un événement, là, avec Estelle. Et il est 7h46. 19h46. Donc, à une minute, je te fais un gros bisou. Merci beaucoup. La classe. Il y a ta moto qui est là. Tu fais un gros bisou à Estelle. Voilà. Il y a son mini-bibou qui arrive. Merci. Yusufa S6. Je suis un grand fan de Yusufa. Quelqu'un qui a des paroles justes, il faut qu'il le sache. Et je tenais à dire. Il va essayer. Mais moi, je suis fan de vous. Je suis fan de vous, les gars. Je suis triste parce que je ne vais pas être là le 2 juin. C'est pour ça qu'on joue à la fiche. Mais oui. Il faut s'y avoir le son. Non, mais attends. Le 8 juin, t'es dispon ou pas ? Le 8 juin. Mais vas-y, viens. On va organiser un truc. On se fait un truc. On va faire un gros truc et tout. T'inquiète. Avec plaisir. Merci, Suley. Allez, salut. On fait ton petit rec. Allez, hop. Bon. Ouais, t'apprends des rencarts, etc. Allez. Allez. Suley, le truc. Tu le laisses. Juste voir le paillasson. Vas-y, viens. Vas-y. Mais toi, tu fais le malin. Tu sais le faire ou pas, toi ? Moi, je ne sais pas le faire, moi. D'accord. Allez, allez. J'ai jamais essayé. Oulala. Oh, c'est génial. Oh, c'est... Oh, là, là. Oh, oui. Le déplacement des poils, c'est joli. Quelle oeuvre. Vincent Parisi, quel oeuvre. On se foutait juste après. Mais toi, t'es trop fort. Je peux le faire avec les joues, regarde. Son funnes. Si, tu le je thoème, t'as. Di bébé. Tous ces trèmes au niveau somewhere accusation. du truc,rupalonsument.